Aujourd'hui à l'émission, on est venu faire un tour chez Materiocot. C'est une immense cour à bois qui emploie 200 employés qui font 30 jobs différentes. Annuellement, les Materiocot vendent plus de 30 000 tonnes métriques de bois. C'est énorme. Ils font 40 000 livraisons par année. Ici, autour de moi, il y a à peu près une centaine de maisons en pièces détachées. Bienvenue à Job de bois. C'est une cornaporte. Salut bébé, je sors dans mon bras. La vie, c'est pas toujours facile. J'ai mal partout jusqu'à les cils. C'est ma vie, j'aime mon pitié. Puis c'est pas toi qui va me changer. J'suis loin d'être un tout sur le crayon. J'ai pas de cravate, ni de veston. Je me sentirais trop épouvé. J'ai besoin de ma liberté. Les peu de danger, des grosses machines, les coques d'outils, la casse et les rues. Je veux de la poussière jusqu'à des bas. Moi, j'ai besoin d'une job de bras. On est avec André Bertrand. Salut André, ça va bien? Salut Patrick, ça va bien. André, toi, t'es directeur des opérations ici? Chez Matériocot, oui. Matériocot. Qu'est-ce que ça fait un directeur des opérations? Un directeur des opérations, il voit à tous les départements, fonctionne bien parce qu'on a des usines d'assemblage. On livre des produits à nos clients. On a une cour à bois qui desserve tous les contracteurs, la plupart de notre région. Alors, on voit si tout va bien entre la clientèle, le service des commandes, les vendeurs. Veux-tu nous faire faire une petite visite? Il n'y a pas de problème. Excellent. On suit André. André, ici, c'est quoi? Ici, on est présentement dans l'air de chargement des camions. Lorsque les camions terminent leur livraison, ils reviennent ici pour effectuer une autre livraison. On voit tout ici de matériel qu'on peut disposer. Puis, un petit peu plus à ma gauche, c'est tous les chariots élévateurs qui préparent les commandes qui sont en train de se préparer pour les prochaines runs qui vont arriver. Ah, ça, c'est notre gars. Yannick! Bonjour! Yeah! Comment ça va? Toi, toi, de la machine! Oui. Merci, Yannick, d'être là, d'être venu nous voir. Pas de problème. Toi, t'es opérateur... De lift. De lift. Ou chariot-élévateur en français. Chariot-élévateur. C'est le terme bien dit, mais entre nous autres, c'est... Là que c'est réglé, on peut appeler ça un lift. C'est ça. Yannick, mesdames, messieurs, nous a écrit via le site de ZTV. Et on est venu le voir à cause de ça. Fait que tu es la preuve vivante que ça marche quand on écrit sur le site. Puis vous nous dites, mais chez nous, on va faire une émission avec ça. D'ailleurs, la moitié des émissions, vous allez voir pour la deuxième saison de Job de bras, c'est parce que vous êtes allés sur le site et vous nous les avez suggérés. Ça, c'est pas une petite machine. C'est pas une petite machine, mais il en existe encore des plus grosses. Ouais, hein. Ça, c'est une machine avec une capacité de 8 000 à 10 000 livres. 8 000 à 10 000 livres, quand même. Quand même. C'est un load lifter, c'est fait au Canada. OK. Et puis, c'est une machine qui est 4 par 4 aussi pour l'hiver. OK. C'est très utile. On va te regarder un peu. OK. Puis après ça, si ça te tente, tu vas pouvoir me dire comment ça marche. Puis je vais faire rire de moi à TV. Ça devrait être ça. Yes! On te regarde. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'est pas que d'on voir. Point d'on voir. Il y en a de la broche après ça. Ils n'ont pas peur d'en mettre. Donc là, je vais vous démontrer comment on fait un pic de bois. OK. On ne pillera rien. OK. On ne forcera même pas. Là, ça va être vraiment... Là, on rentre dans... Entre deux planches. Entre deux planches. Puis, sans casser la planche au passage, on va y aller le plus doucement possible. On va retirer. OK. On appelle ça un pic de bois. Cool. ... Tabarouette, hein? Incroyable! Ha, 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 ha! Hé, ici! Ah! Merci! Il y a bien ça. Garde la ligne, OK? Mais tu fais le face? J'apprécierais que non. C'est pas une farce, le réalisateur. Il était pas certain s'il voulait que tu me fasses ça. Mais honnêtement, je te regarde travailler depuis tantôt. Puis quand j'ai lancé ça, c'est pas une joke. C'est d'une précision. Vous avez même pas idée comment ces gars-là travaillent. Puis là, il a pas pris trois heures pour faire ça. Il s'est placé, puis il l'a fait. En tout cas, c'est impressionnant. Et là, tu vas me montrer comment ça fonctionne. C'est ça. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va amener ça à la strappeuse. On va amener ça à la strappeuse. Il y a un journalier de cours qui est là, qui nous va nous attend avec une strappe, avec la machine, on attache le baguette. Puis le baguette va être peut-être expédié, c'est chantier. Yes. Fait que tu vas m'expliquer comment ça marche. Oui. Je suis. Contrairement au véhicule normal, on n'a pas de transmission automatique ou manuelle, ou quoi que ce soit. C'est avant ou arrière seulement. Par la suite, on a notre sélecteur des pistes qui est ici. Un, deux, trois, quatre. Ici, on a nos trois manettes de fonctionnement pour le mot. Lever. Lever. Descendre. OK. On appelle ça un tilt par en avant. OK. Ou un tilt par en arrière. OK. On appelle ça, la troisième manette, on appelle ça un side shift. OK. OK. Elle bouge d'un bord. Elle bouge d'un bord, puis elle bouge de l'autre. Elle bouge de combien de pieds, mettons? Je dirais en pouce. Je vais parler en pouce. Je dirais qu'à un jeu d'à peu près une dizaine de pouces. OK. Une dizaine de pouces, pas plus. Puis mon mot, ça monte environ de 20 à 25 pieds. 20 à 25 pieds dans ta barouette. C'est haut? C'est quand même assez haut. Euh, Pat, pour commencer, tu peux avancer le même petit peu. Pourquoi avancer le même? Je fais 6 pieds 2, tu fais quoi? 5 pieds 5, 5 pieds 6, tu seras pas capable d'accélérer. Il y a un minimum à faire. Je te trouvais cool, toi, tantôt. Là, on passe ça comme un char. On passe ça comme un char. Ça, c'est le break. Ça, c'est le break. Ça, on peut... Fait que je le passe-tu avec le break? Non, 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 je peux le passer. De toute façon, s'il est embrayé, il avance pas, puis il porte pas. OK. On s'entend là-dessus. On enlève notre frein à main qui est à gauche. Oui. Tu vas voir, là, il est juste ici, là. Il est là. OK. Qu'est-ce que je fais? Je descends ça. Je descends par ananas. Oh, shit! Ça part. OK. Là, c'est le break. Là, c'est le break. OK. Puis là, c'est comme un char. C'est ça. Un petit peu comme un char, sauf que la direction n'est pas en avant, elle est en arrière. Ah, oui? Ta barouette, ça coupe carré. Ça coupe carré. OK. C'est pour ça, le bras, là. Ouais. All right. Là, on va par en avant. Par en avant. Puis on sent en ligne vers la strappeuse. La strappeuse, c'est où est-ce qu'il y a les blocs, là-bas. On va aller là-bas à strappeuse. Ouais, c'est ça. Hé, ça, sérieusement, là, j'aimerais vraiment savoir ça. Ah, ouais? Ah, c'est trippant. Il y a de quoi de le fun avec ça, là. Il y a toujours un... Dépendamment des personnes, moi, je trouve toujours le moyen de relever certains défis quotidiens. Passer en arrière de lui? Ouais, passer en arrière de lui. Tu peux te reprendre, hein? Hé, ça revire, là. C'est éclairant. Après, ici. Là, on tite un petit peu par en avant encore, comme ça. Un petit peu, une petite affaire, OK. Une petite affaire encore, comme ça. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, parfait. Il faut toujours que tu regardes autour de toi ici, hein? Il y a toujours des fois qui se passent. Là, on va faire du coup de tes fourches un petit peu. Bon, allez, OK. Fais sur le gaz, puis le monde pense. C'est comme le trantone. Un trantone, c'est ça. Là, mettons, je m'asseye, là. Là, on s'enligne. C'est pas pire hauteur, là? Très bon, c'est bon. Bon, il y a un petit problème. C'est que là, ta fourche, elle est trop par en haut. Fait que je la baisse. Là, il faut qu'on monte un petit peu, comme ça. Bien. Là, on est correct? On est correct. On devrait être correct. Oh! Encore une fourche. C'est bon. OK. On lève un petit peu. On lève un petit peu? Oui. Encore, encore. Là, on sent que c'est lourd. C'est ça. Là, on est correct. On est correct, là. On peut descendre. Là, on t'aille par en avant. T'aille par en avant. Encore, encore, encore. Tu veux que tu as senti? Il y a comme un lousse. Il y a un lousse. Oui, oui, je l'ai senti, là. Je l'ai senti comme ça. C'est bon. Là, tu es dans la salle. Hey! Merci beaucoup. Bon, on prend une fois dans le table à rouette. Merci de nous avoir écrits. Oui. Prends une photo. Depuis janvier 2017, pour opérer un chariot-élévateur au Québec, il faut avoir suivi un cours de prévention en conformité avec la réglementation en santé et sécurité du travail. Les cours sont adaptés aux entreprises et donnés par des instructeurs reconnus. Et rappelez-vous, c'est obligatoire. Yeah! De retour après la pause. Voici ce qui s'est passé avant la pause. Ici, on est présentement dans l'air de chargement des camions. Ça, c'est notre gars. Yannick! C'est clair. Alors là, André, on s'en va où? On s'en va dans le... Autrement dit, le bâtiment où on fabrique les poutrelles de plancher qui sert à faire les planchers, les rez-de-chaussée puis les étages des constructions chez les contracteurs. Excellent. Salut, Gilles! Comment ça va? Bien, toi! Yes! Ça fait que c'est quoi l'homme à tout faire, ici? Oui. Tu t'occupes de tout, d'un bout à l'autre, de la chaîne? De tout à l'autre, de la ligne, puis qu'est-ce qui se passe dans le shop, puis qu'est-ce qui se déroule quand même. Excellent. Vous autres, ici, vous faites des poutrelles. Oui. Qu'est-ce qui arrive premièrement, là? Quand ça commence? Vous recevez des morceaux de deux par trois, comme ça? Oui, c'est ça. On reçoit des bonnes d'autres qui arrivent de dehors, là-bas. OK. Écoute ce qui n'est pas correct, s'il est craqué, s'il y a des nœuds dedans, qu'est-ce qui n'est pas bon, s'il y a un gros nœud, comme par exemple ici, il y a un gros nœud là, il n'est pas bon parce que ça faiblit la poutrelle, on le met dans le paquet qui n'est pas bon, les autres, on les passe dedans. Donc, une fois qu'on a trié le deux par trois, il est entaillé, là, il passe là. Oui. Puis là, qu'est-ce qui fait que la colle... Bien, premièrement, au bout, il y a un œil magique, OK? OK, il y a un œil magique. L'œil magique, c'est étec le morceau de bois. OK. En tout temps, le mélange de colle, il se fait. La colle passe tout au long que l'œil magique est allumé pour qu'il y ait de la colle partout dans l'entaille, dans le bois. OK. La colle, après, elle va servir à filtrer les trois morceaux ensemble qui sont assemblés, là. Excellent. On va mettre la planche. Oui. Prends le bout d'encolle. Bien, rentre-le pas dans le fond. OK. Dessuie. La colle, celle-ci, ça pogne en arrière. Quand t'es rendu dans la bouche, ça pousse. Ça pousse. Ça pousse dedans. OK. OK. Moi, je prends ces plantes, non? Oui. Je prends ça. Je prends ma feuille. Je prends la sponette. Je prends la sponette. Je le pogne là. Elle rentre dedans, pas trop. Comme ça. Je mets ici. Pogne au bout. Oui. Oui. Bien, on va la finir encore. Bien, il a pointé, là. Comme tu vois, ici, il y a des rouleaux compresseurs. Quand il y a pousse dedans, ça les crasse pour s'assurer que la sponette entre bien dans le fond des entailles. Bien. Il ne faut pas qu'il y ait de lousse. Parce que comme les coudrelles, c'est considéré garantie à vie que ça ne craquera pas. S'il y a un trou à l'ombre, à force qu'il y ait du froid, ça va craquer. Fait que c'est pour s'assurer que ce soit bien collé, les taqueuses ici, ils servent à les retenir. Parce que présentement, vu que la colle n'est pas sèche, si on les laissait pas de tac, tu pourrais la redéfermer. Ils pourraient se décoller, OK. Donc, les tacs, c'est temporaire pour que la colle puisse prendre et bien coller. Oui, c'est ça. C'est juste là pour maintenir la poutrelle en place et qu'elle reste bien collée jusqu'à temps que ça sèche. C'est au bout là-bas qu'ils vont couper les deux bouts pour que ce soit à la bonne dimension. On va aller voir ça. Comme tu peux le voir ici, il y a deux ici. Ça se passe automatiquement. Tout après, quand c'est passé, les empiles là. Les empiles, on les met dehors pour la nœudrelle, on entend des ventes. Exactement. Hé, Jean, merci beaucoup. Il est super gentil. Ça, André, c'est l'entreposage. Oui, mais c'est tous les produits qu'on vient de manufacturer qui sont entreposés par grandeur, la longueur des poutrelles, la hauteur, parce qu'il y a des différentes hauteurs, que ce soit un deux par trois, un deux par quatre. Ils sont enveloppés, strapés, catalogués, prêts à expédiés, aussitôt qu'on a une commande pour un chantier. Salut, Junior. Salut. C'est pas une petite scie mécanique, ça? Non, c'est une scie pour rhum qu'on appelle. Une scie pour rhum. D'ailleurs, t'as l'air d'envoyer des poppies à ses épaules. Bah, on se développe. Ouais. Ah, bah, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous faites avec cette chaîne-là? Bien, on recoupe les paquets de bois qui sont trop longs ou des rattrages qui sont croches. Ceux tantôt que... C'est ça, qu'on a triants dedans. Que vous triiez en dedans, vous les envoyez ici, vous les coupez, vous vous en servez ici. C'est ça. Pour mettre des... Pour les palettes, puis tout ça. C'est ça. C'est ça. Ça fait mal, le toton. Hé, merci. Ça fait plaisir. Bah, ouais, c'est de la machine, ça, j'en reviens pas. C'est quoi votre nom, moi, qui trouve? Ça fait des murets chez les côtes. Ouais. Ça fait que là, Claude, on fait des murets. Ouais. Puis des murets pour ceux et celles à la maison qui savent pas ça sert à quoi. Pas un mur, là, ça a pas rapport. Ça va sur le scellage de ciment. Sur le scellage de ciment. Pour monter le plancher. Pour monter le plancher. Là, on va prendre mon gros gros gros, mon gros 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 gros. Gros 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 gros, tu veux que je te donne ça? Ouais. Donnez ça. Moi, je suis ton assistant. Oh boy! Ouais, c'est de la même, ça fait. De la même, ça marche? Ouais. Faut que j'aille en ordre. Ouais. All right. Là, ça y est. Faut que j'aille en ordre avec moi, hein? Oui. Faut que tu? C'est beau. En ordre. On l'a juste ben droit, tu sais? Ouais. Comme ça? Ouais. On y va dans la gauche. Faisons. Il y a fait. Pas. Il a juste manqué cinq. Hé, merci beaucoup, Claude. De rien, de rien. Puis vous êtes un beau couple. Bravo. Juste de vivre, puis de travailler ensemble en plus, là. Fait qu'il y a un petit peu d'amour là-dedans, hein? Ça fait de vivre. Ah ouais, il y en a beaucoup. Bon, on vous souhaite longue vie. Puis c'était ben le fun. Merci beaucoup. De rien. Nous autres, on va aller fouiner ailleurs. Salut, François. Salut, salut. Comment ça va, mon cher? Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Là, tu vas nous parler de fermes de toi. Ouais, des chevrons. Des chevrons. Des chevrons. Des trottes en anglais pour le trottes. Des trottes, mais les chevrons, c'est le bon terme. On a trouvé le bon terme. On devra faire des quiz. Fait que, François, des chevrons. Ou le ou lait chevron. Je peux dire lait, ça dépend combien qu'il y en aura. Là, la première étape pour les chevrons, c'est qu'il y a un plan que le client vous envoie. Il dit, moi, je vais avoir mes affaires de même. Là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas à l'ordinateur. On va s'en voir l'ordinateur à la rentrée. On va aller voir ça. Là, c'est ton code ici, numéro de trottes. Ouais. 84-24. Ouais. Là, t'as le numéro de la trottes. V12, fait que là, je sélectionne V12. Là, je fais stable. Là, that's it. Là, je vais en faire le montage après. Puis là, en faisant table, puis tout ça, le laser est parti. Ouais, le laser est parti. Le laser est tout le temps là, lui. Il est tout le temps là, lui. Mais dépendamment des plans, le laser va changer. Ouais, c'est ça. Comme là, mettons, je veux V28. Hop, V28, c'est elle. C'est fou, ça n'a pas de bon sens. Ouais, c'est magique. Là, François, on est ici, on a notre plan. Oui. On a nos lasers, d'ailleurs, qu'on voit, qui planchent. Ils sont en haut. Donc, ce qui planche là, ça devrait donner exactement le dessin qui est ici sur notre plan. Identique. Identique. Les mêmes mesures, tout. Ça, ça sert à quoi? Ça, ça sert à bloquer notre moule. OK. C'est quoi le moule? Le moule, c'est notre laser. Fait qu'à chaque endroit où est-ce qu'il y a un appui. Ah, OK. Fait que là, c'est vraiment, vous bloquez ça. Oui. Ça, c'est la tabarouette, là, je comprends. Ouais, là, j'avais ce là. Parce qu'il y a une force ici qui va venir. Donc, ça pousse par là, à cause du top. Là, il faut que je bloque au complet ici mon... Ça, c'est vraiment mon moule. Il faut bloquer le top aussi. Puis après ça, regardez à quoi ça sert. Bien serré ça. Ça cote sur l'autre, là-bas. Ouais. On s'entend avec tout le reste qui est ferme. Là, vous êtes toujours trois par équipe? Trois par équipe. Deux en bas, un en haut. Tout le temps, le but, c'est tout le temps la moitié-moitié de la plaque. La moitié du morceau avec la moitié de la plaque. C'est tout le temps tapé dans les coins. OK. Comme ça. Là, vu que tu en as trois comme ça, bien, tu tapes toutes les trois. Parce qu'après ça, il va falloir te les mettre en dessous. Là, ça, tu le mets dans ce sens-là, non? De l'autre sens. De la même? Moitié-moitié. Moitié-moitié. Là ou là? Comme ça, là. Comme ça? Ouais, c'est la technique. Dans les quatre coins? Ah oui. That's it? That's it. Là, tu prends ton marteau, tu lèves. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Comme ça. À la même? Ouais, comme ça. Là. Après ça, c'est l'étape du pressage. Si on avance, je te disais, c'est le droit. Je ne savais même pas que ça partait, ça. Ah oui, ça part. C'est vraiment bien simple, ça, gauche-droite. Là, c'est la lépoire de même. Ouais. Toutes les coins, les coins. Et euh... Tout est fait. Ça va avoir le salon à engrosser ça, hein? Vas-y. Et voilà. Là, ça s'en va dans le boulot. Là, ça s'en va en arrière. Là, ça s'en va, là. Merci, François. Ça fait un plaisir. Call-in, c'est le fun, ça. Moi, j'ai appris de quoi. Solide, là. Je pensais que c'était des lutins qui faisaient ça, moi. Quelle journée on a passé aujourd'hui. Il faisait beau, en plus. Ça sentait bon. Ça sent bon, le bois. On a rencontré des travailleurs absolument extraordinaires. Des passionnés, du monde concentré à leur affaire. On veut dire un gros merci à toute l'équipe. Ils sont 200 ici. Merci, les boss. Merci, tout le monde. On a passé une moususe de belles journées. Et nous, on se revoit prochainement pour un autre job de bras. Oh, yeah! Si vous avez un commentaire au sujet de l'émission, vous pouvez rejoindre le service à l'auditoire Z-Télé par courrier, également par téléphone au système ATS. Et bien sûr, via le site z-télé.com. C'est au tour de Mathieu Gratton d'être soumis au banc d'essai du peuple. Faites-lui essayer un gadget inusité et courez la chance de remporter 1000 $ s'il ne parvient pas à deviner de quoi il s'agit. Obtenez tous les détails sur Z-Télé.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada